Je suis responsable commercial pour le compte de MakinEnergie et partenaire de longue date de nos amis de OlaEnergie. Nous sommes venus présenter principalement les activités de notre société, de notre groupe, qui est la conception, la fabrication et l'installation d'équipements d'amplissage et de maintenance de bouteilles GPL. Mais nous sommes surtout venus revoir une nouvelle fois nos partenaires historiques, continuer à développer nos relations commerciales ici et à être un acteur fort du marché ivoirien, pour lequel on a un peu plus de 90% de part de marché. La maintenance des bouteilles est à mon sens un côté très très important de notre industrie, parce qu'on voit une dégradation de l'état général des bouteilles et donc un problème de sécurité. pour les consommateurs finaux, pour la population ivoirienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les acteurs vont dans le bon sens, ont pris conscience de ce problème-là et nous, nous les aidons à les accompagner dans cette évolution. MakinEnergie, nous sommes fabricants d'équipements d'amplissage et de maintenance de bouteilles GPL. Nous travaillons depuis très nombreuses années avec Ola Energy, par exemple, qui est un partenaire préférentiel, qui lui s'occupe de remplir et de distribuer ces bouteilles-là sur le marché local. MakinEnergie a pour but de ne pas être qu'un fournisseur, mais plus un partenaire à long terme, pour permettre à nos partenaires locaux et internationaux de se développer sur les marchés. Nous n'avons pas de bureaux locaux en Côte d'Ivoire, nous avons cependant des bureaux régionaux, dont un dans un pays ami de la Côte d'Ivoire, qui est le Maroc, et par lequel nous passons beaucoup, beaucoup de commandes. Ça facilite également tout ce qui est mission de service et mission locale en Côte d'Ivoire. Mais nous pensons qu'il est intéressant, qu'il est important, de poser notre empreinte sur le sol ivoirien, et c'est ce pour quoi nous travaillons aujourd'hui. En tant que leader sur le marché, avec plus de 80% de parts de marché dans le monde, il n'est plus à prouver que nos équipements sont durables, sûrs et précis. Aujourd'hui, dans les ménages, l'utilisation de la bouteille, il faut qu'il y ait la bonne quantité de gaz, qu'il n'y ait pas de fuite sur les valves ou les robinets, et que la distribution se fasse en toute sécurité. C'est ce que nous, et Pola Energy, pouvons assurer aujourd'hui sur le sol ivoirien. Je suis l'Aula Energy Côte d'Ivoire Managing Director. Je suis très heureux de vous voir ici dans notre bouteille. Nous sommes très heureux de voir notre partnership avec Mccain. Nous avons existé dans l'Aula Energy Côte d'Ivoire depuis environ 20 ans. Nous sommes heureux de développer cette société et de aider l'économie à développer beaucoup de projets. Nous sommes investissés dans beaucoup de ressources, et nous faisons beaucoup de nouvelles technologies à l'introduction au marché en conjonction avec Mccain. Mccain est le seul contractor qui fait le travail pour l'Aula Energy autour de l'Afrique. Nous sommes très heureux de vous être avec vous. Nous présentons un profil complet sur notre innovation, sur notre développement, nos nouveaux projets, aujourd'hui, à 3h, dans une présentation spécifique. Moi, c'est Naloen Gataoui. Je suis chef de projet pour Mccain Energy, détachée principalement sur l'Afrique. Et je travaille en collaboration avec Dimitri, et surtout, notamment, sur les projets Mccain Energy, que l'on tend à développer et à accompagner pour qu'ils puissent s'améliorer au mieux et grossir en suivant la stratégie que eux ont décidé de choisir. Aïcha Ben Saoud, la directrice générale adjointe de Ola à Côte d'Ivoire. On est très ravis d'être ici aujourd'hui. Alors, Ola Energy, elle est présentée aussi, elle participe comme sponsoring aussi pour notre brande. Alors, pour nous, les ménages, vraiment, c'est très important de changer le concept de ménage de gaz vers vraiment de la technologie moderne. Parce que le gaz, vraiment, c'est quelque chose qui est classique, traditionnel, et ce n'est pas bien pour le ménage. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est donner accès au ménage, plus utiliser le gaz, mais aller, pardon, plus utiliser le gaz, et aller vraiment vers la technologie qui est durable. C'est une plateforme ici aujourd'hui qui est très importante, exceptionnellement, on est là aujourd'hui, parce que vraiment, il y a pas mal de canaux et des internationaux. On peut faire vraiment des contacts, et pour le développement aussi, pour l'économie ivoirienne. Je suis M. Diop Mamadou, je suis le directeur du gaz à Ola Energy. J'ai en charge tout ce qui est production, emplissage des bouteilles et distribution. Comme vous le savez, Ola Energy fait partie d'un grand groupe. Nous sommes dans toutes les branches de la distribution des produits pétroliers, aussi bien réseau, aviation, marine, et principalement au niveau de la distribution au détail, nous faisons la distribution des bouteilles en emballage de 6 kilos et de 12 kilos. Notre objectif, c'est d'être un leader dans le marché. Nous proposons des solutions en matière d'énergie dans les différents pays. Nous sommes présents dans 18 pays en Afrique, et en Côte d'Ivoire particulièrement, nous sommes dans toutes les branches de la distribution. Au niveau du gaz, nous avons mis une stratégie en place qui consiste à rendre le produit disponible dans tous les ménages. C'est une source d'énergie sûre, sécurisée et de qualité. Donc, nous avons développé depuis un certain nombre d'années la distribution à domicile. C'est notre produit Ola Gaz Express. À partir d'une plateforme, vous pouvez commander. La ménagère peut commander sa bouteille de 6 kilos ou de 12 kilos, et on lui fait la livraison à domicile. Donc, tout ça, ce sont des solutions pour pouvoir faciliter l'utilisation du gaz, pour pouvoir vulgariser l'utilisation du gaz. Et nous nous inscrivons dans la politique du gouvernement qui est de protéger la forêt ivoirienne. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada